Comme je l'avais annoncé, le talk de ce coup-ci, c'est sur les FAI locaux. Selon le générique, normalement, ça vous évoque un fournisseur d'accès à Internet et puis qu'il soit spécifique à la région. Pourquoi ? Comment ? Allons-y. Merci. Je ne vous emmène pas trop loin, rassurez-vous. Petit plan. Et ensuite, au commencement, il y a des FDN. À l'époque où Internet était encore un projet de chercheurs utopistes universitaires américains et aussi de l'armée américaine, bien avant qu'on imagine qu'interconnecter tous les réseaux de la Terre, ça allait changer l'organisation de la société, il y a des gens en France qui avaient envie quand même de lire leur mail chez eux plutôt que dans leur laboratoire de recherche à Paris. Et c'est comme ça que, dès 1992, s'est créé FDN, French Data Network. Une association qui date de l'époque où il n'y avait que des contenus en anglais et donc qui n'imaginait pas se nommer autrement qu'en anglais. Et donc dont l'objectif était de relier des ordinateurs à Internet. C'est classique, c'est ça que font les fournisseurs d'accès à Internet. Les gens de cette époque ont connu Internet avant que ce soit un espace marchand, avant qu'on puisse payer ses impôts avec, avant que ce soit le truc indispensable pour faire de la com, avant qu'on ait l'impression qu'on ne puisse plus interagir nous avec, avoir un poids sur son évolution, avoir l'impression que ça appartient aux grandes entreprises et qu'on en est sorti de la gouvernance. Et ce qui est intéressant de constater, c'est que cette association, elle est toujours vivante, elle existe encore. Et le temps où on pouvait interagir avec Internet, décider de ce que ça devenait et de ce qu'on pouvait en faire, n'est pas révolue. Ce n'est pas parce qu'on est né après qu'on a perdu cette capacité-là. Internet reste le réseau que c'était au début et FDN reste une association qui fonctionne que vous pouvez rejoindre, dont vous pouvez changer la gouvernance ou les missions. Pour faire vite, au tout début, c'est une connexion Internet qui passait, celle fournie par FDN, RTC, c'est les connexions avec le modem qui chante et qui passe par votre ligne téléphonique. Dès 2005, avec du coup, là, pour le coup, un peu de retard par rapport aux gros acteurs, FDN a pu devenir opérateur sur des lignes ADSL. C'est là que j'ai rejoint l'association. Et encore récemment, nouveau service en place, le VPN, c'est de la connexion Internet propre par-dessus des connexions au réseau qui ne sont pas vraiment d'Internet. Par exemple, depuis votre téléphone portable, vous avez une connexion au réseau, mais vous n'avez pas une adresse IP sur le réseau. Vous êtes derrière une espèce de grand NAT. Vous n'êtes pas directement vraiment sur l'Internet. Et en passant par un VPN, vous avez à nouveau le moyen de ressortir sur Internet comme si vous étiez un des innombrables ordinateurs connectés à ce réseau, sans centre, avec l'intelligence à la périphérie. À ce réseau, ce n'est qu'une grande choucroute de fil avec des ordinateurs de gens au goût. Chaque ordinateur connecté à Internet il est une partie de cet Internet. Il peut proposer des contenus et il peut en consulter. Ce n'est pas seulement les grandes entreprises qui ont leurs serveurs qui proposent des services et nous qui arrivons avec de quoi seulement les consommer. L'association a survécu jusqu'ici, a même beaucoup grossi, propose plein de services et a fait toute une série de conférences d'actions militantes représentées par celui qui est encore aujourd'hui le porte-parole de l'association, Benjamin Bayard, qui en a été le président le plus longtemps et jusqu'à encore très récemment, avec cette conférence qui n'est compréhensible qu'en France, mais qui éclaire beaucoup pour les Français ce qu'est Internet par rapport à l'image qu'on peut en avoir si on ne nous l'explique pas. Vu qu'on a tous fait, encore pour les plus jeunes, nos choix d'orientation après le bac sur un Minitel, on a au moins manipulé cet outil-là et il serait facile de se dire qu'Internet, c'est la même chose en plus grand. C'est un Minitel en couleur avec YouPorn à la place de Lula. Mais non, Internet, ce n'est pas seulement un moyen de consommer des services, c'est aussi un moyen d'en produire. Ce n'est pas une tablette sans clavier. Internet, c'est un ordinateur complet où vous pouvez fabriquer des choses. Aujourd'hui encore, vous pouvez fournir vous-même des services en vous connectant à Internet, mais ce n'est pas ce qui arrange les grandes entreprises qui s'y intéressent. Et puis, ce n'est pas ce qui arrange les hommes politiques qui sont contraints d'y passer. Ce n'est pas ce qui arrange la plupart des gros acteurs du domaine. C'est toute la problématique d'avoir un réseau neutre, accessible pour lequel on puisse proposer des contenus, de retomber dans le modèle qu'on aurait facilement en tête qui est d'être pieds et pieds à un point lié avec un terminal débile chez soi qui ne permet rien d'autre que de consulter les services existants déjà. C'est un peu la différence entre un ordinateur sous Linux où vous pouvez installer ce que vous voulez comme logiciel ou un ordinateur sous Mac où vous faites ce qui a été prévu pour et puis c'est tout. Au-delà de cette conférence qui, du coup, essaie de vous expliquer ce que vous pouvez faire avec Internet, ce que c'est vraiment et l'intérêt qu'on a à le conserver tel quel, il y a tout plein de conférences qui sont disponibles sur le site d'FDN qui creusent ces questions-là. Pourquoi est-ce que les hommes politiques n'ont qu'une seule envie, c'est de censurer Internet ? Parce que jusque-là, ils avaient le droit de censurer des choses et qu'Internet, ça leur échappe de par la fabrication même du réseau qui est résilient, résistant. Une fois qu'il y a un contenu dessus, on a du mal à l'enlever. C'est d'ailleurs la preuve par l'exemple avec la conférence sur l'effet Flamby que j'ai mis en italique parce qu'elle est moins sur Internet que sur la liberté d'expression. L'effet Flamby, c'est toute l'histoire de Wikileaks avec des gens qui ont accès à des infos qui décident de les publier en se disant à partir du moment où une information existe, le moyen qu'elle fasse le moins de danger, c'est que tout le monde puisse y accéder. Donc Wikileaks publie par exemple les câbles diplomatiques des ambassades américaines. Et là, on apprend plein de choses. C'est super. Ça ne plaît pas aux Etats-Unis. Et s'en suivent pendant quelques mois exactement tout ce que la quadrature du net dénonçait depuis le début et en se battant contre des moulins. Ils voudraient vous censurer. Vous avez besoin de défendre votre liberté d'expression. Avec le cas de Wikileaks, on a vu immédiatement comment les banques ont décidé de couper les comptes, de couper les moyens de financer cette association-là. Aucun procès, aucune justification complètement extrajudiciaire. Ils ont décidé de bloquer les comptes et d'arrêter de transporter l'argent. les gouvernements américains, entre autres, ont lutté tout ce qu'ils ont pu contre Wikileaks. On a même, du coup, dans les câbles diplomatiques qui sont sortis en deuxième fournée des démarches commencées par le gouvernement américain pour essayer de couler Wikileaks qui n'étaient pas sur le site américain, donc auprès des ambassades dans les autres pays. Le site s'est retrouvé par exemple hébergé en France parce qu'il a dû déménager, parce qu'il a été expulsé par l'entreprise qui l'hébergeait jusque-là. Arrivé en France, on s'est retrouvé avec le secrétaire de l'industrie et du numérique à l'époque, M. Besson, qui appelait le bergeur français OVH à ne plus héberger le site et à le dégager. Alors, il aurait pu porter plainte, il avait tout le pouvoir de l'État pour lui, il a juste appelé l'entreprise à dégager le site parce qu'il n'avait pas vraiment les moyens à mon avis d'aller au bout de sa démarche. De manière complètement extra-légale, ce site a été obligé de déménager par un effet de ping-pong incroyable parce qu'il était considéré comme dérangeant par les pouvoirs en place. On en arrive à effet flambi parce que le seul moyen qu'il y a eu de faire survivre ce site, c'est d'utiliser Internet pour ce qu'est Internet, pour la nature d'Internet. L'association FDN a proposé un petit script qui permettait de répliquer le site sur son serveur d'hébergement quand on en a un en quelques secondes pour copier chez soi le contenu du site original de Wikileaks. Avec juste un petit peu d'informations sur le sujet, en quelques jours, il y a eu des centaines de miroirs. En quelques semaines, le site de Wikileaks est devenu le site web le plus répliqué au monde, reprenant ainsi la maxime de Linus Torvald, le développeur de Linux qui dit faire des backups c'est pour les imbéciles, moi j'ouvre le code source à chacun et c'est tout le reste de la planète qui vient copier chez lui mon code source. Il y a autant de backups que de gens qui l'utilisent. Le site qui a été le plus attaqué en dehors de toute juridiction et sans attendre le moindre procès s'est retrouvé dupliqué sur tous les continents, dans tous les pays, par tous les gens qui avaient envie de le dupliquer. Parce que n'importe qui qui avait un ordinateur chez lui qui restait à lui mais le soir il pouvait lancer le script, il avait une copie du site de Wikileaks et il en hébergeait une version. C'est ça l'effet flamby. C'est-à-dire que plus le politique a essayé d'exterminer Wikileaks et son site web, plus on s'est retrouvé avec des morceaux de flamby étalés partout sur les murs impossibles à récupérer, à nettoyer, à empêcher. Ça c'est l'Internet qu'on a encore aujourd'hui, qu'on utilise et qu'on souhaiterait défendre. Alors je vous invite à regarder les autres problématiques. Sur les enjeux d'Internet, j'ai mis un peu de temps mais je vous ai trouvé un exemple. Je peux en parler des heures et je sais que le temps est compté et le but c'est d'arriver au bout de la présentation. Une autre conférence qui a servi très longuement d'introduction plutôt aux enjeux d'Internet mais par le même orateur représentant la quadrature à Saint-Malo il y a trois ans existe et pour ne pas me faire avoir comme à cette conférence-là avec juste cinq minutes pour dire ce que j'avais à dire après avoir fait une belle introduction, je passe à la suite. FDN a grossi et a fonctionné très bien surtout après 2005, après l'annonce sur les journaux spécialisés de Linux que de la DSL était disponible par une association, par du logiciel libre et pas en donnant son argent à une énorme entreprise pour laquelle on n'est plus qu'un numéro mais par une structure à taille humaine. Ça a eu énormément de succès, il y a eu beaucoup d'adhésion et la structure à taille humaine elle s'est retrouvée à grossir. C'est marrant, c'est comme pour GitHub tout à l'heure, il y a eu beaucoup de succès, il y a eu beaucoup de pognon et est-ce qu'ils vont, est-ce qu'on a perdu notre âme à recruter et récupérer trop de monde pour avoir une équipe tellement grande qu'on ne se connaît plus, qu'on ne peut plus avoir de méthode agile et qu'on est obligé de changer d'organisation ? Non ! On s'est dit plutôt que grossir nous indéfiniment, la solution c'est d'appliquer à notre association le concept même d'Internet qui est plus il y a de gens qui l'utilisent, mieux ça marche. C'est ça Internet, plus il y a d'ordinateurs connectés qui offrent un service, mieux ça marche. Plus il y avait de miroirs de Wikileaks, plus le site était accessible et le contenu sécurisé. Des exemples simples, plus vous êtes nombreux sur Facebook, moins le site marche. Parce que si vous êtes trop nombreux, les serveurs n'arrivent plus à répondre. Là, il y a un single point of failure. Facebook, ce n'est plus de l'Internet. C'est un centre qui se crée sur un réseau qui ne l'était pas jusque là. Par contre, plus vous êtes nombreux à partager un fichier en BitTorrent, plus vite la série est arrivée chez vous. Et il ne va pas y avoir de saturation. Si tout le monde le partage, ça ira juste très vite. Donc d'un côté, on a le modèle Minitel, c'est Facebook ou GitHub. Plus de gens l'utilisent, plus ça ralentit, plus il faut des moyens énormes, plus c'est fragile et quand ça casse, ça emmerde. Ou de l'autre côté, BitTorrent, plus il y a de gens qui l'utilisent et qui du coup partagent des ressources, plus de gens essayent de récupérer la même ressource, plus elle se retrouve disponible. Voilà, ça c'est Internet. Donc on s'est dit qu'il fallait qu'on fasse la même chose au lieu de nous grossir et devenir un goulot d'étranglement parce qu'il y avait une équipe de bénévoles qui, elle, ne grossissait pas alors qu'il y avait de plus en plus d'abonnés. Quand on s'est retrouvé avec suffisamment d'abonnés pour que si chacun fasse une opération administrative dans l'année, on allait se retrouver avec un plein temps d'une personne qui avait cette opération à gérer une par jour et que ça lui prendrait tout son temps, on s'est rendu compte que ça ne pouvait plus durer et on s'est décidé à essaimer le concept, à dire au lieu d'avoir une grosse association centrale qui récupère tous les services, on va en faire plein de petites en périphérie, partout où il y en a besoin, avec comme effet de bord immédiat le fait qu'il y ait autant d'équipes motivées, actives et à l'œuvre qu'il y aurait de membres de la fédération et donc au lieu d'avoir une petite équipe qui gère plein d'abonnés, il y a plein de petites équipes qui gèrent plein de petits groupes d'abonnés. Pour être dubitatif, c'est pourtant suffisamment clair. Donc l'idée c'était au lieu de devenir nous, riches, très gros, très forts et avec plein de moyens, de partager l'idée, le concept, faites-le aussi puisque ce qui compte c'était internet libre et la qualité de vie des gens qui le faisaient pour rebondir exactement sur l'intérêt des monnaies et pourquoi c'est intéressant une monnaie même si on ne peut pas devenir riche avec. Parce qu'elle offre une qualité de vie, quelque chose qui ne s'achète pas, ce que je fais de mes journées de libre. Au lancement, c'était un peu un pari, ça aurait pu faire un gros flop, ça demandait énormément d'énergie, on espérait que des gens répondent et ça a marché bien mieux que ce qu'on espérait. Il y avait six associations au lancement, ça a grossi très vite, vous avez donc quelques chiffres aujourd'hui. Ça a grossi plus vite que si FDN avait continué à grossir à son rythme, à elle. Il y a maintenant bien plus de gens connectés grâce à des FAI locaux que si nous, on avait continué à peut-être essayer de doubler le nombre de lignes alors qu'on n'en avait pas les moyens humains. Et ça a créé un mouvement de plein de gens qui avaient vu les conférences de Benjamin Bayard qui s'étaient dit qu'Internet c'était important, que ça change la société, que ça offre la liberté d'expression alors que jusque-là, bon, c'était un truc dans les droits de l'homme mais qu'il n'y avait aucune application concrète. Jusque-là, la liberté d'expression ça coûtait le prix d'une presse, il fallait encore être capable de ne pas travailler pendant un, deux ans comme pour le livre sur Vim et puis avoir les moyens de convaincre quelqu'un qui avait le matériel pour imprimer le bouquin. Avec Internet, la liberté d'expression c'est trois clics, vous ouvrez un blog et si ce que vous dites c'est intéressant, tout le monde pourra le lire. Tout le monde connecté à Internet. Déjà des milliards de gens. Plusieurs. plein de gens convaincus que c'est intéressant comme modèle et qui se sont dit que localement ils pouvaient le faire aussi. Dans plein de villes, il suffit de 3, 4 personnes vraiment motivées qui s'organisent, qui montent une assos et qui mettent en place les moyens techniques. Comment fonctionne une connexion Internet par un FAI local ? C'est relativement simple. Il y a pour la plupart des cas pour de la DSL une connexion qui part chez vous qui est la ligne téléphonique. C'est une paire de fils de cuivre qui vont jusqu'au NRA le central là dans la pile. De ce central, il est possible de remonter via des fibres optiques jusqu'à Paris ou à un data center où vous avez des points d'échange avec les autres sous-réseaux d'Internet. Et à partir du moment où vous avez atteint un point d'échange et que vous êtes connecté aux autres sous-réseaux, vous êtes accroché. Vous êtes un morceau d'Internet, vous êtes un morceau de ce réseau connecté à tout le reste. Il n'y a pas forcément une licence, un droit d'entrée, un truc compliqué. Vous faites un bout de réseau, vous interconnectez ce bout de réseau avec les autres bouts de réseau et vous faites partie de l'inter-réseau. La ligne de cuivre du départ, il faut forcément l'allouer à France Télécom puisque l'État français l'a donné à une entreprise privée. La fibre optique qui permet de remonter jusqu'à du central de la ville pour passer du cuivre jusqu'au serveur, elle vous l'allouer à une entreprise qui l'a posée pour vous parce que ça coûte très cher à installer. Il y a 3-4 entreprises qui permettent d'avoir ce qu'on appelle une collecte nationale d'ADSL. Vous les connaissez tous, c'est l'ébreux FI à part Free qui ne loue pas son infrastructure. actuellement, donc chez FDN, si vous avez une connexion Internet, il y a une partie de l'argent qui part à France Télécom pour l'allocation de la partie cuivre, une partie de l'argent qui part à Nérim qui en fait revend le réseau de SFR et ensuite, ça atteint nos serveurs et via le point de peering citoyen, vous avez accès à tout le reste d'Internet. Propre, sans censure, pas espionné par la Hadoopi, avec accès à Torrent 411 quelles que soient les décisions des juges ou à The Pirate Bay tout simplement parce qu'on est en dessous du radar et que personne ne pense jamais à nous demander d'avoir des DNS menteurs donc nos DNS ne mentent pas accès à ce qui se fait de mieux sur Internet. Il y en a tout plein en France et il y en a tout plein d'ailleurs à l'étranger. Cette carte, elle est issue du discours, de la conférence au CCC du vice-président de la FED qui visait à sortir juste de nos frontières à nous vu que la FED ça marche bien on a eu le temps d'aller regarder ce qui se passait ailleurs et il y a des initiatives qui se montent. Elle est très bien cette carte mais moi je trouve qu'elle est défigurée il y a quelque chose d'affreusement moche quand même. Par ici là c'est gris c'est pas bleu c'est pas rouge c'est un trou ça manque quand même Nantes Tours même Rennes et ici rien non en bleu ce sont tous les membres de la FED en rouge tous les FAI associatifs qu'on a pu répertorier On n'est pas seul les chiffres d'avance servent à montrer que la fédération c'est plein de gens c'est un réseau d'humains c'est des réponses à toutes les questions qu'on peut se poser et c'est l'opportunité d'apprendre à le faire avec le même intérêt qu'une monnaie locale si c'est un FAI local il fonctionnera encore même si beaucoup d'autres choses c'est cool comment s'y prendre très concrètement ça c'est la liste détaillée des points à suivre du moins de ce que j'ai en tête pour essayer d'avancer sur ce projet là ça commence par une future réunion de lancement pour laquelle il suffit de décider d'une date qui peut par exemple avoir lieu le mois prochain on se décide d'une date le mois prochain ou au hasard pas le soir des home talks mais la semaine suivante c'est quand les prochains home talks c'est la question qui vient juste après tiens voilà quelqu'un a un agenda quelqu'un est motivé quelqu'un peut donner une date oui oui je suis le conseiller ensuite il nous faudra un lieu il nous faudra en parler au maximum de personnes autour de nous et à cette réunion regardez vraiment s'il y a moyen de se lancer ou pas la suite on sait exactement où on va il n'y a aucun souci et puis il y a toute la souplesse qu'il faut pour le faire dans l'ordre au cas où ce soit pas lisible sur la caméra qui est loin parce que c'est écrit petit je ne sais pas j'ai dézoomé le 6 ou 7 avril le 6 ou 7 avril c'est un mardi jeudi jeudi ou vendredi mercredi ou jeudi c'est la semaine des 24 heures moto c'est la semaine des 24 heures moto est-ce qu'il y a une autre proposition ou est-ce que est-ce que les autres gens intéressés pourraient venir à cette date là pour le 6 avril disons le 6 avril donc pour l'enregistrement sur la liste il y a réunion de lancement choix du nom et puis périmètre des projets création du mailing list pour continuer à causer même qu'on ne sera plus tous ensemble je peux offrir l'hébergement je ne ferai pas beaucoup plus moi j'ai les réponses à toutes les questions mais moi je suis un pont pas une adresse soyez des gens pour le faire et dans ce cas je répondrai à leurs questions soit il n'y a pas de gens pour le faire et je reprends mon bâton de pèlerin donc dépôt des statuts d'une association pourquoi refaire une association alors qu'il y a déjà Linux même qu'il y a déjà le home que ce sont des associations super et qu'il faut qu'elles continuent tout simplement pour avoir une isolation juridique et financière autant que ce soit à nouveau une autre personne morale qui porte le truc c'est mieux pour les autres associations précités et que les assos s'adhèrent entre elles ça fait plaisir quand on voit le listing mais ce n'est pas une bonne idée en vrai ouverture du compte bancaire une fois qu'on a les statuts de l'assos déposés et puis du coup une fois qu'on a un compte bancaire on a de l'argent on va pouvoir louer vraiment nos serveurs à nous sur lesquels on va pouvoir mettre notre mailing list et puis les logiciels qui vont servir concrètement à être un FAI une fois qu'on a des serveurs on pourra faire nos sites web celui qui annonce que l'association existe celui qui contrôle qui se connecte et qui ne se connecte pas fournir de l'accès c'est contrôler et qui s'y connecte oui ça va j'ai un hébergeur sur cette site donc je peux t'aider là-dessus et bien c'est exactement à ça que sert la réunion de lancement à voir comment on fait au mieux ensuite je ne vous cache pas que sur le principe c'est quand même du boulot je suis trésorier de FDN depuis 5 ans et c'est du boulot FDN qui est une grosse association bien rodée se débrouille avec une réunion mensuelle tout de même et de l'intégralité du bureau au début j'aurais peut-être intérêt à faire un petit peu plus et il ne faudra pas imaginer de faire moins se lancer dans ces projets-là c'est savoir qu'il faut à long terme assurer le service parce qu'après les gens qui comptent sur nous pour la connexion ils ont envie que la connexion et marche plus internet c'est important plus ils ont envie que la connexion et marche si tout se passe bien et que ça avance dans ce cas il y aura la force de travail en réunion et en groupe de travail pour remplir les formulaires à l'ARCEP et demander nos propres adresses IP et une fois qu'on a nos propres adresses IP ce qu'on a envie c'est d'avoir des tuyaux pour achiminer tout le débit alors soit on fait le truc classique cuivre, fibre optique Paris mais là autant le louer directement FDN soit et c'est tout l'intérêt de la démarche et c'est pour ça que je pousse le truc quand même on ouvre des collectes locales des collectes locales elles peuvent être de plusieurs natures en effet elles peuvent être en fibre ou autre par exemple elles peuvent être en ondes radio en gros wifi en Wimax ou ce genre de choses l'intérêt d'une collecte locale c'est qu'on ne serait pas juste un petit point sur la carte on ne serait pas juste un revendeur en marque blanche mais on serait vraiment un bout d'internet qui s'ajoute au reste de la FED et des et de l'internet lui-même ouvrir des collectes c'est vraiment ça c'est ouvrir de nouveaux canaux du coup il y a des opportunités il y a on part pas perdant clairement pas d'abord il y a vous et ça c'est bien vous êtes là il y a pu être très nombreux mais déjà il y a ce qu'il faut ensuite il y a FFDN pour répondre à toutes les questions parce qu'ils l'ont déjà fait parce qu'ils ont de l'expérience parce qu'ils sont sympas il y a des partenaires et tout il y a de quoi faire on est à la région Ouest on est pas malheureux il n'y a pas même sans ça il y a de la... il y a on l'a vu sur la carte quand même des faits il n'est pas très loin il y a une AG chaque année très très sympathique avec le tour des projets qui se montent The DCP Bay par exemple pour les cinémas indépendants tout un autre monde disponible il y a des entreprises locales sur place dans le département qui font de la collecte et qu'on aurait juste à connecter avec le reste de la FED que ce serait sympa j'en cite là une qui a deux noms Erlan ou Tellwell c'est intéressant parce que dans le vous qui êtes présent il y a de quoi discuter directement avec ces gens là il y en a d'autres qui font comme action de Sartel de la fibre optique et c'est pas parce que ils nous en voient chier depuis 10 ans qu'on ne va pas continuer et on finira par avoir des réponses quand on sera justement pourquoi pas une association locale et que du coup le pouvoir politique qui aura envie que les fibres optiques vivent et pas seulement qu'elles soient rentables pour ceux qui l'ont porté vont finir par dire si vous ouvrez une porte de collecte pour la sauce qui est là qui est connue qui fait des choses qui est implantée qui est capable de gérer du service parce qu'elle a d'autres collectes aussi qui a juste besoin de redondance et ce sera un moyen d'ouvrir cette porte qui nous reste fermée depuis si longtemps je mets trois petits points parce que ça là moi en fait ça fait trois semaines que j'y réfléchis il y a peine je suis revenu de Paris au Mans il y a très peu de temps et qu'il y a très certainement plein d'autres idées pour héberger les services qui arrivent pour aller connecter les étudiants de tel bâtiment de BTS parce qu'il y a un besoin et plein d'autres de solutions techniques qui fonctionnent voilà voilà je suis là pour répondre aux questions et c'est pas celui-là c'est celui-là pour finir si vous ne connaissiez pas il y a le site avec mon FAI avec mon FAI.fr qui explique tout ce qu'on peut faire de chouette avec son FAI avec de vraies adresses je.fait.dmat avec mon FAI toute une galerie photo sympa en fait de ce que font les gens de la FAI quand ils ont beaucoup travaillé vraiment trop donc voilà ils font des choses très intéressantes je pense j'espère qu'Erlan n'en est pas mais bon ça marche ça c'est une antenne relais wifi qui émet donc un réseau local avec une base solide une base qui qui ne perturbe pas le signal voilà on va à la plage avec son FAI c'est chouette et l'intérêt de faire un FAI local c'est qu'au lieu d'être un numéro de client sur Orange qui ne considère pas que vous êtes des humains mais juste des comptes à prélever ou chez Free qui rêve d'être Orange et puis qu'il le sera très bientôt et bien avec un FAI local on peut faire plein de choses vastement sympa comme aller boire dans les bars faire de la cuisine et installer des antennes sur les toits et déconner avec son chat c'est humain c'est fait par des humains pour des humains et ça marche très bien ça ça ressemble peut-être un petit peu plus d'ailleurs à ce que peut faire Erlan mais bon ça c'est des auteurs oui finalement tout ça c'est de c'est des collectes tout ce qu'on voit comme antenne en plein air c'est de la collecte radio comme dans la ville de Sam une petite ville dans les Pyrénées un peu en montagne où aucune entreprise ne viendra jamais porter une fibre optique les gens se sont dit bah oui mais non on va quand même avoir internet la commune peut le porter bah là en fait c'est une association locale les gens l'ont fait eux-mêmes et tant pis pour les pouvoirs politiques c'est un petit peu à mon avis la base de la solution démocratique attendez pas qu'ils le fassent pour vous faites-le et après ils vont dire qu'ils vous ont toujours soutenu qu'ils trouvent ça génial et pas de soucis mais les politiques sont des suiveurs pas des visionnaires ça se saurait et donc le ville de Sam ils ont installé des antennes ils ont couvert toute la ville avec des relais radio chaque personne chez lui du coup il a une free box qui est pas reliée à sa à sa ligne téléphonique mais c'est l'équivalent d'une free box qui juste capte le wifi puis partage le wifi local ils ont fait un intranet local dans leur ville avec du coup d'énormes débits d'une maison à l'autre ils peuvent faire du backup croisé c'est super et ils ont apporté l'internet à toutes ces petites maisons d'une vallée encaissée en pleine piret et ça marche très bien Sam Hoyerless fait des dons à FDN pour soutenir l'activité parce que ils ont installé un business model qui marche tout le village s'est mis et puis maintenant que ça tourne ils ne savent plus quoi faire du pognon c'est génial je vais me faire taper sur les doigts mais c'est des gens sympas et ils peuvent du coup aider d'autres projets si des gens me disent ouais alors il faut plein d'argent pour l'ensemble non non on n'a pas besoin de 150 000 euros pour lancer un FI ici on n'a besoin de rien et s'il faut FDN fera un prêt d'honneur c'est moins trésorier il y a des milliers d'euros aucun souci on en fait pas besoin puisqu'on a de l'hébergement associatif qui arrive et tout le truc qui suivra question oui parce que je parle mais du coup c'est quoi le coût pour un adhérent ça c'est moins cher que l'FI classique je suppose chez FDN non chez FDN c'est plus cher qu'un FI classique parce que c'est de la connexion internet bio c'est plus cher alors on a on a essayé de convaincre le fils que que non et ils n'ont pas compris de toute façon c'est pas vraiment plus cher c'est pas les mêmes services la DSL de la plupart ou des marques blanches ou de FDN ou des FAI locaux en marques blanches il n'y a pas de télé il n'y a pas de téléphonie en plus ce n'est que de l'internet il faudra installer l'inphone pour avoir accès à un compte CIP et encore il faut le service bon mais il y a tous les services dont je parlais au début de ma présentation qui sont je crois même que si je fais comme ça aïe bah non comme ça non plus c'est magique il y a plein de services que vous trouverez nulle part ailleurs par exemple là regardez 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 ah UICP qui sait ce que c'est c'est une méthode de récupération locale des mails c'est une méthode qui encourage les gens à avoir leur serveur mail sur leur machine personnelle plutôt que donner des gigaoctels leur vie privée à une entreprise qui n'aura pas d'autres moyens pour survivre qu'à un moment faire payer l'accès au truc pas souverain hébergez vos mails chez vous ah oui mais alors comment mon ordinateur il n'est pas connecté comment je fais pour mes mails ils n'arrivent pas et bien grâce à UICP il reste sur le dernier relais qui sera celui d'FDN en attendant que vous vous réapparissiez réapparissiez et quand vous vous connectez grâce à ce protocole vous récupérez vos mails tout en ayant quand même le serveur sur votre machine la philosophie d'internet c'est de produire l'internet qu'on consomme vous pouvez vous même être le fournisseur des services que vous utilisez c'est l'intérêt d'utiliser GitLab plutôt que GitHub c'est l'intérêt d'une monnaie locale où on crée la richesse sur place plutôt qu'être dépendant des banques centrales le schéma c'est le même tout le temps une question c'est quoi le minitaire ? c'est quoi le minitaire ? le minitaire c'était à l'époque qu'on l'a lancé et je ne donnerai pas la date parce que je ne la connais pas c'était quelque chose de visionnaire la France face au reste du monde un réseau un réseau informatique avant que les ordinateurs soient super connus avant les Game Boy un réseau informatique c'était un truc avant les Game Boy Advance color enfin je ne sais pas là même les premiers je ne sais pas là donc un réseau informatique où les gens achetaient chez eux un petit meuble cubique en plastique comme ça qui fait les brancher qui allait consommer l'électricité mais qui permettait d'avoir accès à des services en dehors de chez soi ça permettait par exemple de réserver un billet d'avion de faire une recherche dans un annuaire alors qu'on n'avait pas forcément un annuaire papier ça permettait d'aller consulter depuis chez soi l'annuaire centrale de Paris toujours à jour c'était quand même intéressant ce petit meuble c'était une petite télé tube cathodique là avec un clavier qui pouvait s'ouvrir c'était une connexion décomptée à la seconde et facturée à la seconde donc tu faisais ta recherche vite et hop tu cliquais sur couper connexion puis ça restait affiché à l'écran ce que tu voulais c'était un clavier utilisable gros avec des touches qui avaient une course très faible et c'était vraiment fait pour pas pour taper des textes c'était un débit asymétrique c'est de là que c'est venu en France c'est à dire que tu pouvais faire venir chez toi des informations plus vite que tu ne les envoyais avec un facteur de 16 tu recevais 16 fois plus vite les informations que tu ne les envoyais donc pas vraiment un ordinateur parce que tu ne pouvais rien faire d'autre qu'interroger les services payants mis à ta disposition par un annuaire unique contrôlé par une seule entreprise exactement comme si ton ordinateur aujourd'hui quand t'ouvrais la fenêtre du navigateur tu avais accès à Facebook et rien d'autre sachant qu'en plus tu paierais Facebook à la zone très précisément la précédente entreprise avant Free c'était Oula et quand il s'est rendu compte que le meilleur moyen d'acheminer du porno jusque dans la maison des gens c'était plus le Minitel alors il s'est rendu compte qu'il fallait être vendeur de connexion internet puisque c'était devenu le moyen le plus efficace bonjour j'ai une question oui tu disais qu'il y a uniquement le câble cuivre enfin la fibre la partie cuivre qui est accessible par FDN si on est fibré déjà c'est pas faisable FDN n'a le moyen d'opérer que sur des collectes ADSL la fibre n'est pas libérale je peux vous dire il y a en gros deux philosophies de développement pour la fibre celle qui est investie par les entreprises privées et dans ce cas elle se sera vendue à l'unité par l'entreprise en question ce sont les gros FAI qui font leur réseau avec le pognon qu'ils ont récupéré entre temps et les fibres posées par les pouvoirs publics qui ont envie de moderniser un territoire donc les délégations de services publics locales Sartel qui se retrouvent à opérer sur un réseau qui a été financé par l'Etat peut-être qu'une réponse un peu plus experte est disponible juste devant oui c'est ça globalement si c'est ça formidable je continue quand c'est une entreprise privée qui a mis ses propres fibres selon la fibre qui arrive jusque chez vous il faut s'adresser à cette entreprise là et puis c'est tout et puis dans une autre site capitaliste de concurrence libre et non faussée évidemment ils se répartissent les villes pour l'instant il n'y aura jamais deux opérateurs au même endroit c'est un investissement il faut qu'il y ait un retour et si c'est une délégation de services publics comme toujours une fois que l'argent de nos impôts a été investi pour faire quelque chose de bien on en donne le contrôle une entreprise privée qui n'a comme seul objectif que de se faire du pognon avec donc là en Sartel c'est Sartel qui distribue en fait Sartel c'est Actions Actions c'est une filiale de Bouygues voilà et du coup il faut voir avec cette entreprise là ses conditions à elle donc on n'a pas le choix de l'opérateur c'est pas comme ce qu'est devenu l'ADSL l'ADSL le A de l'ADSL ça veut dire asynchrone et je reviens sur le Minitel il existe du SDSL la même chose mais en symétrique c'est à dire que tu reçois autant d'informations que tu émets ça va à la même vitesse et du coup t'as plus l'impression d'être un simple client sur le site web d'Amazon si tu peux envoyer autant que tu reçois à internet tu te rends compte que tu peux avoir ton propre site avec tes photos de vacances et tes poésies et que les gens peuvent aller consulter le site sur ton ordinateur chez toi avec une connexion ADSL on commence déjà à te mettre des bâtons dans la roue on commence déjà à te dire ce que tu es censé faire avec internet avec les super connexions d'une collecte d'airlan il y a des chances qu'on ait des débits symétriques si on le souhaite non ? on ne fait que ça voilà d'autres questions ? oui alors j'en ai deux d'une est-ce qu'on a besoin je ne sais pas très bien comment marche l'ADSL mais est-ce qu'on a besoin d'être dégroupé ou pas pour pouvoir louer la ligne cuivre pour aller chez un autre est faillique ? c'est ça que ça veut dire dégroupé ou pas si tu loues la ligne cuivre à France Télécom tu n'es pas dégroupé si tu ne loues pas la ligne cuivre à France Télécom tu es connecté depuis depuis le NRA directement oui et bien tu es ce qu'on appelle en dégroupage après ils ont une notion de dégroupage partiel et puis dégroupage total est-ce que ça a un impact si tu fais réflexe par exemple si tu loues à France Télécom ou si tu loues à personne est-ce que ça te coûtait plus cher parce que tu dois payer je ne sais pas 2 euros par mois à France Télécom en plus de payer et bien si tu prends ta connexion chez FDN on va te dire va chez France Télécom ouvre ta ligne cuivre paye ton abonnement puis viens nous voir et c'est là que je réponds à la question à laquelle je n'ai pas répondu tout à l'heure pourquoi c'est plus cher nos abonnements ont beau être moins cher que les abonnements d'à côté on a beau faire un tarif étudiant ou social pour n'importe qui qui le justifie au prix coûtant arrondi au centime d'euros inférieur c'est financé par les autres c'est pas grave puisqu'il faut que tu commences par payer ta ligne chez France Télécom tu te prends 16 euros dans la vue forcément c'est une démarche militante t'es plus dans une démarche économiquement viable pas intéressante ça continue à m'intéresser pourquoi est-ce qu'on ne fait pas de dégroupage total chez FDN on pourrait en fait on va être obligé de le faire dans très peu de temps mais de toutes ces années pendant 10 ans on ne l'a pas fait parce que s'il y a un problème sur la partie de cuivre qui appartenait jusque là à France Télécom et que vous êtes en dégroupage total vous n'avez plus un contrat direct avec la personne responsable de la maintenance de la ligne pour la réparer et en voyant comment quand Free demande à France Télécom de réparer une ligne parce qu'une pelleteuse a explosé le truc devant chez un client et bien il se prend 3 mois dans la vue et le client il est dans le noir pendant 3 mois nous petite association de quelques centaines de personnes on ne se voit pas demander à France Télécom d'aller réparer une ligne qu'on a en dégroupage total on sait bien qu'on va passer après à tous les autres alors que là tu payes peut-être 16 euros par mois mets à ton service t'appelles en 48 heures c'est bon après France Télécom a décidé de ne plus commercialiser du tout ce genre d'abonnement donc il va falloir qu'on passe à autre chose c'est en réflexion on y arrivera il n'y a pas de soucis c'est à dire que les gens ne sont pas déroupés du coup comment ils vont faire parce que si France Télécom ne propose plus de l'EIN pour se connecter chez quelqu'un d'autre comment tu fais si France Télécom ils vont être obligés de dégrouper tout le monde par la loi la loi va leur forcer de faire ça parce que sinon je ne sais pas si la concurrence est loyale ou je ne sais pas comment on appelle ça mais oui à vue de position sur le marché parce que si France Télécom refuse de faire ça tu ne peux pas aller chez quelqu'un d'autre que chez qui il est des accords par exemple ça va être obligé d'évoluer il n'y a pas de d'accord donc il y a une loi vraiment qui sera là et ça arrive très bientôt c'est vrai ça fait 10 ans que je répète la même chose sur comment ça fonctionne l'FDN et bientôt enfin je me mets des jours du coup la première question c'est la plus grande question parce que je pense avoir compris c'est si on est très loin géographiquement parce que souvent on voit les assures locales géographiquement sont très proches parce que vous proposez du wifi même avec je ne sais pas quoi des boîtes de ricoré comme on a parlé il faut quand même être assez proche pour pouvoir faire ça si je ne sais pas si on habite à 20 bancs de notre FAI du coup ça me semble possible avec un NFT mais est-ce que c'est bloquant ou pas donc tu as plusieurs natures de connexion si tu passes par les France Télécom la réponse est toute claire si tu es à 20 bornes tu ne vas pas mettre du wifi même en trait monodirectionnel en 2,4 GHz tu vas mettre une autre technologie de wifi qui arrose beaucoup plus large j'ai ouï dire qu'en 5,4 GHz on a le droit de faire des trucs et puis ça arrose plus large dans la FED c'est ça qui est installé c'est des wifi en 5 GHz les technologies derrière en fait elles existent ce qu'il faut c'est que les gens aient un nom de gérer leur réseau une autre question derrière ouais c'est quoi alors je dis après le Minitel pour un peu Adopi c'est une énorme machine à spam qui est financée par Tézins nous on ne nous a rien demandé j'entends que aucun des petits FAI on revient sur l'effet flambide tout à l'heure c'était pas un hasard si je vous en ai parlé soit vous avez 4 gros FAI et dans ce cas en claquant des doigts on peut censurer n'importe quoi et c'est ce que fait le ministère de l'intérieur je me suis battu contre pendant 5 ans et on a perdu maintenant le ministère de l'intérieur supprime n'importe quel site web des gros FAI sans avoir à justifier sans qu'il y ait procédure ni de contrôle ni de mise à jour ni de sortie de la censure vous êtes né dans le pays des droits de l'homme vous êtes né dans un pays où il y avait une liberté d'expression où il y avait un pouvoir de modé ce n'est plus le cas on est en Egypte maintenant et encore quand je parle de l'Egypte je vous avais mis le RTC tout à l'heure qui marche encore de chez FDN tout simplement parce que nos lignes RTC ont fonctionné pendant la révolution égyptienne quand Moubarak a dit je coupe tout le réseau parce qu'ils utilisent ça pour se lier contre moi il n'y avait plus ni Free, ni Orange ni SFR de disponible le seul moyen d'avoir accès à internet c'était de sortir du pays avec une ligne téléphonique et de passer par le RTC en France à peu près comme dans l'indépendance day quand ils sauvent la planète avec du morse ils ont fait la révolution donc si on a une myriade de petits FAI locaux alors ce n'est plus censurable ils ne vont plus avoir les moyens ils pourraient le faire ils pourraient envoyer des gendarmes mais le coût de la censure est devenu trop élevé pour que de manière pratique ils le fassent donc ce n'est pas juste un hobby de on peut le faire nous-mêmes on va faire notre propre bière locale non dans quel monde vous voulez vivre ? moi je veux vivre dans un pays où il y a encore de la liberté d'expression alors je vous entends de la bière et de la bière et des recettes libres de bières accessibles sur internet et aussi des recettes de cocktails Molotov sur l'FDN pas sur l'FDN est-ce que j'ai répondu à la question ? parce que je pense que je me suis éparpillé mécaniquement on a les moyens de faire des collectes on a les moyens de poser des fibres et c'est ça qu'il faut faire dès qu'on en a l'occasion louer de la collecte à une entreprise qui le fait déjà ça a plein d'avantages parce que ça a marché une autre question qui était là si on veut faire un réseau interne dans un village sans passer par internet oui un FAI en mode ad hoc n'importe quel ordinateur sait le faire vous choisissez un nom de wifi vous mettez le même nom à tout le monde et tant que vous êtes en dessous de 200 personnes ça se passera très bien un wifi en mode ad hoc A-D-H-O-C c'est une locution latine un peu comme chère au professeur Rollin c'est du wifi non pas en mode centralisé avec un ordinateur qui connaît toutes les routes et donc d'abord quand tu veux te connecter au réseau tu parles à cet ordinateur et tu dis est-ce que j'ai le droit oui alors vas-y non c'est du wifi où tu arrives tu dis moi je suis là je parle avec vous j'entre dans le nuage et je fais partie de tout le réseau c'est exactement la problématique sur laquelle je reviens encore et toujours soit vous avez quelque chose de centralisé et si la machine du centre tombe il n'y a plus de réseau soit vous avez un nuage avec l'intelligence à la périphérie chaque ordinateur autonome et impossible à casser parce que s'il y a un grand mur une semi-cache de faraday qui arrive faite avec des portes de micro-ondes pour couper la ville en deux vous aurez deux réseaux mais vous n'aurez pas tout fait tomber l'inconvénient de ce système actuellement c'est que ça ne peut pas être à grande échelle à cause du fait que chaque ordinateur qui rentre dans le réseau doit avoir une carte complète du réseau pour qu'il puisse parler à chaque ordinateur sans passer par un annuaire central donc quand vous êtes plus que 200 chaque ordinateur il doit arriver avec la liste des 200 ordinateurs et si vous étiez 1000 à chaque nouvelle connexion ce serait la carte complète avec les 1000 ordinateurs d'un coup et donc ça ça ne passe pas à l'échelle encore et autant à l'époque au tout début du wifi il y a 15 ans un petit peu moins c'était une problématique nouvelle et assez connue mais on se disait qu'on allait y arriver autant je constate que on n'y est toujours pas il y a une autre question à partir du moment où il y a la réunion le 6 avril le 6 avril oui il y a plein de gens motivés tout ça les temps de passage en prose et surtout enfin pour le début où les gens commencent à armuer les choses et le moment je parle plus d'une moyenne de partir de l'expérience combien de temps vous arrivez à desservir un talent ça dépend de l'investissement il a fallu deux ans au home pour que ce soit tout à fait fonctionnel et rebooté quelque chose comme ça s'il y avait eu plus d'énergie ça aurait été plus rapide comptons ensemble j'ai fait la liste c'est suffisamment pas standard et suffisamment à la carte pour qu'on le fasse nous même dans la mesure où on connait déjà Erlan on a gagné très beaucoup de temps il faut quand même qu'on attende quasi le mois prochain qu'on se fasse la réunion qu'on dépose des statuts en préfecture combien de temps on va mettre à écrire les statuts si on s'échappe pendant trois semaines sur les statuts au lieu de vouloir faire un FAI et bien on aura perdu trois semaines si on est tous d'accord sur les statuts au début parce qu'il y a des retours d'expérience d'assos qui existent suffisamment les statuts on peut les faire en deux soirs donc là c'est une grande variable une fois qu'on a les statuts il faut le retour de la préfecture on va forcément perdre ce temps là de la préfecture pour aller parler avec une banque on va forcément y passer deux semaines encore si on a une association qui peut héberger des choses il faut encore qu'on configure il faut encore qu'on arrive à mettre en place les logiciels qui contrôlent la distribution de ces choses là qui s'intercalent et puis qui parlent avec pourquoi pas les différents prestataires collect il faudra peut-être aller poser des antennes directement sur le bâtiment de l'école de BTS que ça intéresse ça va prendre au moins trois mois je sais pas combien de temps la recette va mettre à répondre ça va prendre plusieurs mois mais ça ira d'autant plus vite que vous êtes pressé je vais parler un peu en termes professionnels c'est pas pour être associatif mais on fait le genre peux-tu démarcher parce qu'il faut quand même qu'il y ait une certaine rentabilité parce qu'il y a des coûts millions ça va se faire ça n'a pas besoin d'être rentable c'est une association ça n'a pas d'actionnaire à rémunérer je sais bien mais derrière c'est ce qui va fixer le prix du forfait d'abonnement oui le prix du forfait d'abonnement ça va être ce qu'on aura réussi à faire en sorte que ça coûte plus quelques euros pour la structure mais la structure elle n'a besoin de presque rien surtout si l'hébergement est plutôt offert l'intérêt d'une association et pourquoi est-ce que FDN est le plus vieux et faible de France encore en activité pourquoi ils sont morts les autres l'intérêt d'FDN d'une structure associative c'est que c'est un groupe d'adultes majeurs et vaccinés qui sont d'accord pour que ça fonctionne et puis qui sont d'accord pour payer ce que ça coûte s'il y a un pépin majeur on en discute et on trouve une solution entre nous on explique chez FDN comment calculer sa bande passante par rapport au prix que ça nous coûte nous à une époque pour une collecte précédente il y avait un véritable danger sur les finances de l'association si un abonné se mettait à consommer beaucoup parce qu'on avait fait en effet une moyenne sur ce qu'allaient consommer les gens il y a des calculs là-dessus et donc on savait à peu près ce que ça allait engendrer comme coût et on avait donc des alarmes mises en place si quelqu'un dépassait ça il fallait qu'on le prévienne vite parce que s'il dépassait ça pendant 24 heures on pouvait se retrouver à doubler le budget de l'année et ça allait forcément entraîner des soucis et donc ça fait partie des statuts il y a des choses à mettre en place dans ces cas-là on contacte l'adhérent moi je l'ai vu plusieurs fois à chaque fois ça s'est très bien passé le gars il dit oh pardon je vais lisser je vais faire autrement je paierai ce que ça coûte il n'y a pas de soucis et donc il n'y a pas de il n'y a pas de danger pour la structure la structure elle survit elle n'est pas attaquée et donc on mettra une marge oui parce qu'il faut être capable de financer les tarifs dits sociaux par exemple il faut être capable de remplacer du matériel il faudrait être capable d'installer des fibres optiques l'avantage qu'on a nous sur les grandes entreprises c'est qu'on a tout notre temps et qu'on avancera au rythme on peut avancer une fibre après l'autre on n'est pas obligé de mettre tout d'un coup pour qu'il y ait un seuil de rentabilité minimal en n'ayant desservi que les grandes villes on est robuste de ce côté là je ne sais pas si ça répond à ta question une étude de marché l'étude de marché c'est vous là s'il y a des gens pour le faire c'est bon s'il n'y a que 10 utilisateurs au final alors qu'on a mis beaucoup d'énergie il n'y a pas de trucs d'attente non d'énergie avant ici il n'y a pas de gens sur le truc et puis les clients seront pas là ce ne sont pas les clients ce seront d'autres amis adhérents aussi c'est tout c'est simplement de dire voilà un point de collecte il y a un petit un petit tarif de location entre amis il y a bon les locaux on va se démerder dans la société et tout ça le point de collecte doit être gratuit c'est ça t'es écrit non c'est important c'est gratuit le point de collecte tu payes à ce que tu utilises donc si tu utilises par 10 personnes il coûte pour 10 personnes si tu utilises par 100 personnes il coûte pour 100 personnes c'est pas 100 personnes c'est juste la vraie chose qui va te coûter c'est la liste c'est la liste c'est la liste tu as des pratiques de ciseaux tarifaires par exemple avec moins tu vends en quantité plus c'est cher de manière à empêcher que des petits acteurs entrent dans le marché si Sartel nous dit pouvoir accéder au réseau de fibre optique c'est 10 000 euros d'entrée c'est un ticket d'entrée qui est censé le dissuasif 2 500 pour 60 abonnés tu dis ? 2 500 pour 60 abonnés 2 500 euros à payer d'un coup on n'ira pas sur ça on ne fera pas et il y a tout à fait moyen de confondre tu ne fasses pas donc en fait ce qui est le petit sujet on peut monter donc on est toujours au deuxième étage de ce côté là on ne va pas remercier notre... merci 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 merci